La forêt, la 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 Bonjour à tous, bienvenue à vous et nous sommes particulièrement heureux de vous recevoir aujourd'hui sur la zone de Baradelle, c'est un quartier qui est très prisé, nous sommes sur la partie Aurillac Sud, vraiment à proximité des commerces, derrière la grande zone commerciale de Géant Casino. Derrière moi, une propriété qui a été construite en 2002 sur une très très belle surface, on va voir plus en avant, je vous propose de me suivre, on va débuter par le rez-de-chaussée, à tout de suite. Alors c'est parti pour le début de cette visite, suivez-moi, attention à la marche, on commence ce plein pied, mais qui a une particularité, il y a quand même un décalé, et tout de suite, vous voyez, la particularité de cette maison, c'est qu'on est dans un grand, c'est plus qu'un hall d'entrée, c'est carrément une véranda de 21 mètres carrés, regardez les hauteurs sous plafond, la luminosité, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une grosse chaleur, il y a un gros soleil, donc on a fermé pour avoir un peu de fraîcheur, mais ça apporte une vraie clarté à la maison, surtout aussi de la chaleur, évidemment aussi en hiver, beaucoup de place qui agrémente le salon séjour, et puis on y va, maintenant on va aller voir le salon séjour. Alors nous sommes dans la partie jour de la propriété, avec ce fameux décalé, le hall d'entrée, il permet de desservir derrière moi la cuisine, mais là on va tout de suite regarder de préférence le salon séjour qui est en L, nous avons une surface de 29 mètres carrés quand même, avec une triple exposition. Nous avons à l'arrière l'exposition nord, le matin le soleil se lève à l'est toujours, et puis nous avons cette grande baie vitrée qui apporte et de la chaleur et de la luminosité, mais surtout qui accède à cette véranda des 21 mètres carrés. Après ce salon séjour, bien évidemment, la cuisine, celle-ci est entièrement indépendante, on est sur une surface de 10 mètres carrés, entièrement équipée, elle est plein sud. Mais le plan a été très bien conçu, parce que regardez, on a même une ouverture de la cuisine, on se retrouve à nouveau sur la véranda, comme le salon séjour. On passe à la partie nuit, vous me suivez ? Alors vous constatez qu'on a de nombreux placards de rangement, dans le hall d'entrée pour commencer, un deuxième hall dans la partie nuit, beaucoup plus grand comme placard, et ce hall dessert deux grandes chambres avec placards de rangement. On est sur l'exposition ouest, au niveau des chambres, et ces chambres, la première fait 11 mètres carrés, celle-ci fait 13 mètres carrés. Toilette indépendante. Salle de bain. L'accès au demi-sous-sol. Regardez, clarté du couloir, en hiver intéressant, puisqu'on a une fenêtre, on a un escalier bétonné, et en plus, carrelé pour la propreté. Le demi-sous-sol, c'est un peu plus de 47 mètres carrés. Vous y trouvez le cellier, la buanderie en fait, mais aussi la chaufferie. On a une chaudière au gaz de ville. On se verra tout à l'heure. Moi, je vais partir par l'accès des portes sectionnelles, ici, avec, regardez, même une petite porte qui donne sur l'extérieur. On continue sur les extérieurs. Nous sommes dans une grande cour, comme vous pouvez le voir, entièrement goudronnée. Il y a énormément de place pour le stationnement des voitures. Mais surtout, ce qui pourrait manquer, et ça, ça y est, c'est tout le potager, avec le petit cabanon derrière. Suivez-moi. Et la bonne surprise, puisqu'on est autour de la maison, c'est qu'on a encore une terrasse qui fait le tour. On a une terrasse en aile qui contourne la jolie véranda qu'on avait vue. Regardez, on aperçoit encore un peu la véranda. Et si vous me suivez, on n'a en plus aucun vis-à-vis. On fait tout le tour de la véranda. Voilà, la visite de cette propriété sur la zone de Baradelle se termine. Ce qu'on aime, ce qu'on apprécie sur cette propriété, bien sûr, c'est son emplacement, comme vous avez pu le voir, cette proximité des commerces. Le chauffage, gaz de ville. Bien sûr, l'entretien, que ce soit intérieur comme extérieur, là, on voit qu'il n'y a pas de... C'est très congruent. On a un portail motorisé, on a des volets roulants électrifiés, surtout cette jolie véranda. Et une maison, finalement, récente, de 2002. On vous propose de venir la visiter. Vous nous contactez au 04 71 63 90 25. Vous pouvez aussi nous retrouver à l'agence au 22 Courmontion, face au conseil départemental, juste à côté du parking du Gravier. On vous propose de retrouver cette maison sur notre site oriacarobazelaforêt.com et bien sûr, sur la chaîne que vous connaissez maintenant, YouTube, La Forêt, Chivail Immobilier. On en profite pour vous dire également que nous proposons le viager immobilier, la vente de locaux commerciaux, bien sûr, la location et la gestion. Toute l'équipe, 9 collaborateurs, nous sommes au vert du lundi au samedi. On vous attend et à très vite.